Manon, des nouvelles des réseaux sociaux avec de gros changements en vue pour les ministres français. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour supprimer les applications de messagerie WhatsApp, Signal et Telegram de leur téléphone professionnel. C'est une décision qui émane de très haut puisqu'elle vient directement de la première ministre Elisabeth Borne. La raison, les failles de sécurité de ces applications. Elisabeth Borne a donc demandé aux ministres et aux membres de cabinet de basculer sur une autre application de messagerie, une appli made in France totalement inconnue du grand public qui s'appelle Olvid. Elle a été créée il y a 5 ans et elle a une particularité, elle n'utilise pas notre numéro de téléphone contrairement à toutes les messageries les plus utilisées dans le monde. Sur leur site, il est même précisé que Olvid ne recueille aucune donnée personnelle, aucun numéro donc, mais aussi aucun mail, aucun nom, aucun prénom, aucune adresse et aucune date de naissance. Mais attendez alors du coup, comment ça fonctionne ? Eh bien, on s'inscrit avec le nom qu'on veut, puis l'application nous fournit un QR code qu'on peut partager à la personne avec laquelle on veut commencer une conversation. On peut soit envoyer le QR code via une autre application, soit le faire scanner directement si la personne est à côté de nous. Une fois que c'est fait, on reçoit un code personnel qu'on transmet à l'autre personne et vice-versa. Et enfin, on peut discuter. Alors, ça paraît un peu long dit comme ça, mais on l'a fait hier avec Quentin. On a mis 3 heures, mais... On a mis 100 minutes, soyons honnêtes. Ça va marcher. C'est quand même assez facile, c'est assez ludique. Et surtout, ça permet de ne plus passer par notre numéro de téléphone pour communiquer, donc l'application n'a plus accès à nos contacts. Et ça change vraiment les autres messageries ? Alors oui, en fait, vu qu'elle passe par notre numéro de téléphone, il y a plus de risques de se faire pirater et que nos données personnelles fuitent. En 2022, par exemple, WhatsApp a été victime d'un hacker qui avait mis en vente sur le Darknet 487 millions de numéros de téléphone appartenant à des utilisateurs de l'application. Alors, je rappelle quand même que WhatsApp, Telegram et Signal appliquent le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que personne ne peut accéder aux messages échangés dans nos conversations. C'est d'ailleurs précisé au début de chaque nouvelle discussion et Olvid fonctionne sur ce même modèle. En ce qui concerne les fonctionnalités, bon, rien de bien révolutionnaire. On reste sur une appli de messagerie basique, on peut faire des groupes, envoyer des photos, appeler et faire des vocaux. C'est ce que vous disiez aussi, Manon, elle est assez confidentielle encore aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, selon son créateur, elle ne compte que 100 000 utilisateurs en France. À titre de comparaison, WhatsApp en compte 38 millions. Mais ce coup de projecteur fait par le gouvernement pourrait bien attirer de nouvelles personnes, surtout ceux qui recherchent de la sécurité. D'ailleurs, Olvid est la première messagerie instantanée certifiée par l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Autrement dit, c'est l'Autorité Nationale française en charge de la cybersécurité. Donc sa certification est très importante et elle ne la donne pas à tout le monde. La preuve, les autres applications que j'ai citées précédemment ne l'ont pas. Forcément, ça donne un signal de confiance et c'est un avantage aussi pour beaucoup de professions. Car au-delà des politiques, Olvid était aussi utilisé par le RAID, et oui, depuis 2022. En fait, ce coup de projecteur sur Olvid montre cette angoisse de plus en plus présente concernant le partage de nos données personnelles, celles que l'on transmet nous-mêmes à nos applications. Ça fait aussi écho au problème TikTok, évidemment accusé d'espionnage et de partage de données personnelles avec la Chine. En France, les politiques n'ont plus le droit de l'avoir sur leur téléphone pro. Aux Etats-Unis, elle est carrément menacée d'y être bannie. L'État du Montana avait d'ailleurs presque réussi à le faire. En tout cas, à voir si Olvid va arriver à se faire une place dans le monde merveilleux des applications, et surtout si elle va réussir à être aussi fiable qu'elle le dit avec beaucoup plus d'utilisateurs inscrits.